L'opérationnalisation de cette force sur le terrain, mais vous voulez savoir parler aussi de la légitimité de cette force. Donc, il y a quand même un bémol à mettre sur ce point-là, parce que, selon, à mon humble avis, si au niveau des Nations Unies, on a trouvé la parade, là, justement, pour être légale et légitime, la force au niveau international, mais au niveau local, il y a des suspicions, il y a des doutes, c'est-à-dire pour cette légitimité, c'est-à-dire cette force, cette demande a été éduquée par le gouvernement, et ils sont, ils n'est pas élus, donc, ça, c'est contestable en ce moment, ça fait du bac, ça pourrait faire du bac aussi. Donc, de ce côté-là, justement, il y a la double question de cette affirmation, de son efficacité et de sa légitimité. Donc, il est bon, justement, de souligner ce beau point-là, parce que nous avons reconnu des forces depuis 1414. Il y a eu des forces dans le pays, de 1414 avec la Miguillard, dans le premier temps, et de 1414 jusqu'à 2004, jusqu'à 2001, on a eu plusieurs missions qui se sont transformées sur le terrain, la micro-mure, et je ne m'appelle pas, mais quand même, il y a eu au moins 5 ou 6 qui se sont succédés là, sur le terrain. Donc, je vais parler d'efficacité et de légitimité de cette force, et paradoxalement, la résolution de l'ONU donne une légitimité à, justement, à une plus belle, qui ne l'était pas du tout jusqu'ici. C'est-à-dire, à l'issue, elle a été faite par le gouvernement, les non-élus et les victimes du côté haïtien. Donc, on comprend aussi que cette force-là a été en fiscation depuis l'année dernière, et ce qui nous met dans cette situation, et nous remercions à bien soulever les enjeux pour plusieurs pays, par exemple, les États-Unis à 16h, le Kenya aussi. Donc, aujourd'hui, nous faisons face à... Nous attendons l'arrivée de cette force multinationale. Avec quand même des points d'interrogation, nous n'avons aucune information sur la composante de cette force jusqu'à présent, bien que cette résolution ait été votée, on est à égalité par le Conseil de sécurité. Donc, là, on possède aussi l'effectif de cette force. On n'en connaît rien de tout ça jusqu'à présent. Et on peut justement anticiper le mode obligatoire sur le terrain de cette force-là, mais en attendant, il y a plusieurs options. Il y a plusieurs options à ce niveau-là. Donc, cette force légitime et ou pas du l'arrivée du haïtien, du côté haïtien, elle va intervenir en Haïti. Donc, pour la telle lutte d'éducation de ma côté mandarin, cela va dépendre justement de nous choisir par les autorités policières d'Haïti et aussi par les autorités politiques. Donc, nous avons une histoire historique là concernant les agissements, les implications de plusieurs personnes liées au pouvoir par le passé, le 2018, après les massacres qui ont été revécu à la saline de 2018 à 2023. Donc, on n'a jamais eu de résultats concrets. Il y a des enquêtes en cours, il y a des individus qui ont été interpellés et qui, justement, faisaient partie de l'élite politique à un moment donné. Donc, on n'a pas de résultats concrets. Et aussi, nous devons aussi mentionner la collusion entre certains membres de la police et avec les gandamés. Donc, à ce niveau-là, on pense que le double nœud du problème de l'insécurité, c'est la connexion entre les bonnes armées, justement, et certaines personnes qui ont été du pouvoir. Et si on voit aussi qu'à partir de 2018, la population se pléniait justement du manque d'intervention de la PLH quand le massacre de la saline vient d'être commis en 2018. Le 72 avril, la police a intervenu. Donc, il y avait pas mal de critiques à ce niveau-là. Et, aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup de moments de temps, le niveau haïtiens. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais pu mettre en sens de nos forces, justement, pour voir quel résultat ça pourrait donner dans la lutte effective contre les gandamés. Donc, on a la police de côté qui essaie, justement, de résolver le groupe de bien-sécurité. La police est finalement dépassée par les éléments. Pour la scène du bonnement, il faut que la crise sécuritaire est passée d'une de cette à un autre. C'est-à-dire, c'était une crise de sécurité publique au départ et sur laquelle est venue se greffer une crise de sécurité nationale. Donc, maintenant, quand il est question de sécurité nationale, on doit justement faire face à une université, à une université, une force de défense, comme l'armée, par exemple. Donc, aujourd'hui, nous sommes pas là. Et, justement, en région, on ne peut pas participer à l'arrivée de France, il y a un risque de roublier quand même. Les forces qui vont arriver risquent de s'adresser. Puisque la situation est même, je veux dire, haïtienne, qui n'arrive pas justement à, non seulement définir ses besoins, en termes de sécurité, mais aussi, on sent qu'il y a, au niveau international, cette tendance à garder Haïti sous tutelle, c'est-à-dire avec cette intervention et au niveau, et cette nouvelle intervention, c'est, 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 ça approuve que les internationaux, ou bien la Cour des Nationales, n'a tiré, et, et, aucune leçon du passé. Parce que les multiples internationales n'ont, jusqu'à aujourd'hui, pas assumé une stabilisation et, encore moins, un développement du pays. Donc, il n'y a jamais eu de politique, justement, qui, à revoir une intervention, que pour faire les Haïtiens eux-mêmes, pour, justement, mettre le pays sous la règle. Donc, le problème aussi est haïtien, parce que, justement, nous n'avons jamais défini nos besoins, parce qu'il y a eu nos besoins, quand on veut donner une lettre, on ne spécifie pas dans quel domaine est, quel genre d'être nous avons besoin. En Arjambé 15, nous n'avons pas eu de la démobilisation de l'armée, nous avons eu clairement une police, on a eu cette police-là, mais nos politiciens, justement, ont mal utilisé cette nouvelle institution, qu'était la police à l'époque, et aujourd'hui, après 28 ans, la police n'arrive, justement, pas à se développer, à se professionnaliser. C'est dur. Après 28 ans, on parle de professionnalisation de la police, on parle de développer la police, et donc, la police traîne un boulet, et la police n'arrive pas, justement, à sortir de l'engrenage politique, de l'engrenage politique que, d'ailleurs, justement, et l'interne politique, justement, et nos droits placés. Donc, là encore, moi, ce que je veux tirer vers l'enfinance, c'est que, quelle que soit la force qui viendra nous aider, si nous-mêmes, haïtiens, nous ne définissons pas, nous ne situons pas nos problèmes, nous identifions pas vraiment nos problèmes, c'est que nous allons devoir faire l'allumement dans 10 ans, après le départ de cette force, pour que la communauté internationale nous ait aidé en matière de sécurité. Donc, pour moi, aujourd'hui, nous avons, si cette force d'intervention arrive, donc, ce ne doit pas être la dernière, et les haïtiens, justement, doivent prendre leurs responsabilités, et parler, justement, d'une nouvelle configuration de la gouvernance sécuritaire en Haïti, pour éviter d'avoir ce problème, pour éviter de faire simplement des déterminations dans les années à venir. Donc, aujourd'hui, on doit prendre, justement, cette situation de la communauté pour pouvoir changer nous-mêmes l'ordre des choses, pour pouvoir, justement, c'est ce que nous avons besoin. Donc, à ce niveau-là, je pense que, quelle que soit la quantité d'hommes, la nature, de la force, de l'entête, tout ça, ça dépend de la lutte, nous, haïtiens, justement, pour pouvoir arriver, non seulement, à garantir la sécurité à nos citoyens, l'État d'abord, il doit prendre cette responsabilité-là, de façon à ce qu'on voit, nous changeons le paysage, le paysage, la configuration géographique, et même de notre pays, surtout à la capitale haïtienne, où nous avons tout le littoral, tout le littoral est occupé par des bidonvilles, donc, c'est le seul pays, au moins, où on voit le littoral, le pays occupé par, il y a tant de kilomètres, là, dans le littoral, donc, sur le littoral, donc, moi, je pense que, et si, nous sommes sicus de nos démarches, et de nos demandes, ce qui doit être la dernière, la dernière du moment d'intervention, de la débrouillée, à Haïti, donc, je sais qu'il y a beaucoup de questions, je ne vais pas, justement, continuer, parce que, le côté opérationnel, là, je crois que, ce n'est pas, vraiment, on a abordé en confondeur, mais qui nous est ici, que j'ai dit, tout simplement, que, nous n'avons pas assez de données, sur la composante, de la force, et la quantité, effectives, de l'éducation, personnelles, et qu'elles sont, les élections, qui pourront être choisies, par, justement, les responsables, au niveau de la police, et au niveau de la force, là, donc, ça va dépendre, et, on va justement, voir ce qui sera donné, lorsque la force sera déployée, sur le terrain. Merci.